Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer avec les nombres complexes. On va voir la représentation géométrique d'un nombre complexe. Un nombre complexe s'écrit sous la forme algébrique Z égale à X plus Y, avec X la partie réelle et Y la partie imaginaire. Donc le point de coordonnée XY est appelé l'image du nombre complexe Z, avec Z et de l'affix du point M. Ou, on dit aussi M d'affix Z. Dans ce cas-là, le plan sera appelé le plan complexe. Donc pour la représentation, pour le point M qu'on a vu de coordonnée XY, on va placer X qui est tel abscisse, mais on va placer dans un axe qui est dit axe réel. Et pour Y, l'ordonnée de M, elle va être placée dans un axe qui est appelé l'axe imaginaire. Ainsi, on va obtenir une représentation du point M d'affix Z, avec X la partie réelle et Y la partie imaginaire. Comme une application, on va voir un petit exemple où on va représenter dans le plan complexe des différents points. Donc pour cela, on doit d'abord déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de chaque nombre. Ainsi, je vous invite à revoir la vidéo où on a vu la forme algébrique d'un nombre complexe et la méthode comment déterminer sa partie réelle et la partie imaginaire. Donc pour le premier nombre, Z1, qui est égal à 2 plus I, donc sa partie réelle c'est 2 et la partie imaginaire est 1. Ainsi de suite, pour le nombre Z2, moins 1, 2. Pour le nombre Z3, c'est 3, moins 1. Pour le nombre Z4, c'est moins 1,5, moins 1,5. Pour le nombre Z5, c'est 0, moins 1. Donc dans ce cas-là, on va dire que le nombre Z5 est un nombre imaginaire pur. Et pour le Z6, qui est contrairement à notre nombre, qui est dit un nombre réel. Donc on va représenter ces points-là dans un repère complexe. Donc on va déterminer les points images. Pour le nombre Z1, on va prendre un point image qu'on va noter A. Donc ainsi, on va obtenir un point A de coordonnée 2, 1. Et on obtient le point A d'affixe 2, plus I. Ainsi de suite, pour le nombre B, moins 1, 2. Donc on obtient un point B d'affixe moins 1, plus 2 I. Ainsi de suite, le nombre C d'affixe 3, moins I. Pour le point D d'affixe, moins 1,5, moins 1,5 I. Pour le nombre E, 0, moins 1. Donc comme on a dit, c'est un point imaginaire pur. Donc les nombres imaginaires purs seront placés sur l'axe imaginaire. Et pour le nombre Z6, qui est un nombre réel, donc il va être placé dans l'axe réel. F d'affixe moins 3,5 I. Ainsi, on a pu placer les différents points dans un repère complexe. Merci de votre attention. A une autre vidéo.